Pour le sujet que nous nous sommes fixés, le dialogue des civils et des militaires, il faut encore citer deux textes. Le premier de Céline, il est extrait du Voyage au bout de la nuit. Le deuxième de Bernanos, c'est une adaptation du journal de 1940 que je présentais en 1948 à la radio avec Albert Béguin au moment de la mort de l'écrivain. Le texte de Céline nous raconte l'arrivée à Paris du cuirassier Bardamu. Bardamu gravement blessé à la tête, comme le fut Céline, en novembre 1914 à Paul-Capel. Trépané, Louis-Ferdinand Détouche, dit Céline, fut réformé numéro un avec 75% d'invalidité et il reçut la médaille militaire avec citation à l'ordre du jour. Ce texte est essentiel car il nous montre comment, dans un combattant rendu ainsi à la vie civile, la peur, les balles et la mort étaient comme mêlés au sang, s'amalgamaient au fond obscur du cerveau au point de reprendre leur hantise à des lieux du champ de bataille dès qu'un signe rappelait la guerre. Au moment où paraissait le voyage au bout de la nuit, en décembre 1932, Bernanos écrivait ces lignes sur le roman de Céline, « Pour nous la question n'est pas de savoir si la peinture de M. Céline est atroce, nous demandons si elle est vraie, elle l'est, et plus vraie encore que la peinture, ce langage inouï, comble du naturel et de l'artifice. Inventer, créer toute pièce, à l'exemple de celui de la tragédie, aussi loin que possible d'une reproduction servile du langage des misérables, mais fait justement pour exprimer ce que le langage des misérables ne saura jamais exprimer, leur âme. Donc, par les voix de Michel Bouquet et de Vera Féder, écoutons le dialogue en 1915 de Bardamu et de sa petite amie Lola, qui vont se promener au bois vers le champ de course, et ce qui s'en suivit. Nous allâmes ce jour-là vers le champ de course. On rencontrait encore dans ces parages des fiacres nombreux et des enfants sur des ânes, et d'autres enfants à faire de la poussière, et des autos bondés de permissionnaires qui n'arrêtaient pas de chercher en vitesse des femmes vacantes par les petites allées, entre deux trains, soulevant plus le poussière encore, pressés d'aller dîner et de faire l'amour, agités et visqueux aux aguets, tragassés par leur implacable et le désir de vie. Ils en transpiraient de passion et de chaleur aussi. Le bois était moins bien tenu qu'à l'habitude, négligé, administrativement en suspens. Cet endroit devait être bien joli avant la guerre, élégant. Racontez-moi, Ferdinand, les courses ici, était-ce comme à New York, chez nous ? À vrai dire, je n'y étais jamais allé, moi, aux courses avant la guerre, mais j'inventais instantanément pour la distraire, sans détails colorés sur ce sujet, à l'aide des récits comme on avait fait à droite et à gauche, les robes, les élégantes, les coupés étincelants, le départ, les trombes allègres et volontaires, le saut de la rivière, le président de la République, la fièvre ondulante des enjeux, etc. Ferdinand, croyez-vous qu'il y en aura encore des courses dans ce champ-là ? Quand la guerre sera finie, sans doute, Lola. Cela n'est pas certain, n'est-ce pas ? Non, pas certain. Cette possibilité qu'il n'y eut plus jamais de courses à Longchamp la déconcertait. La tristesse du monde saisit les êtres comme elle peut, mais à les saisir, elle semble parvenir presque toujours. Supposez qu'elle dure encore longtemps, la guerre, Ferdinand, des années, par exemple. Alors, il sera trop tard pour moi, pour revenir ici. Me comprenez-vous, Ferdinand ? J'aime tant, vous savez, les jolis endroits comme ceux-ci, bien mondains, bien élégants. Il sera trop tard, pour toujours trop tard. Peut-être, je serai vieille alors, Ferdinand. Quand elles reprendront les réunions, je serai vieille déjà. Vous verrez, Ferdinand, il sera trop tard. Je sens qu'il sera trop tard. Et la voilà retournée dans sa désolation, comme pour les deux livres. Je lui donnais pour la rassurer toutes les espérances auxquelles je pouvais penser, qu'elle n'avait en somme que vingt et trois années, que la guerre allait passer bien vite. Oh, que les beaux jours reviendraient ! Comme avant, plus beaux qu'avant, pour elle, au moins. Mignonne comme elle était. Le temps perdu, elle le rattraperait sans dommage. Les hommages, les admirations, ne lui manqueraient pas de si tôt. Elle fit semblant de ne plus avoir de peine pour me faire plaisir. Il faut marcher encore ? Pour maigrir ? Ah, c'est vrai. J'oubliais cela. Nous quittâmes Longchamp. Les enfants étaient partis des alentours. Plus que de la poussière. Les permissionnaires pourchassaient encore le bonheur, mais hors défuté à présent, traquaient qu'il devait être le bonheur entre les terrasses de la porte-maillot. Nous longevions des berges vers Saint-Cloud, voilés du halo dansant des brumes qui montent de l'automne. Près du pont, quelques péniches touchaient du nez les arches, durement enfoncées dans l'eau par le charbon jusqu'au plat bord. L'immense éventail de verdure du parc se déploie au-dessus des grilles. Ces arbres ont la douce ampleur et la force des grands rêves. Seulement des arbres, je m'en méfiais aussi, depuis que j'étais passé par leurs embuscades. Un mort derrière chaque arbre. La grande allée montait entre deux rangées roses vers les fontaines. À côté du kiosque, la vieille dame au soda semblait lentement rassembler toutes les ombres du soir autour de sa jupe. Plus loin, dans les chemins de côté, flottaient les grands cubes et rectangles tendus de toiles sombres. Les barraques d'une fête que la guerre avait surprise là et comblaient soudain le silence. Nous en comptâmes une vingtaine. Des longues, garnies de glace, des petites, bien plus nombreuses, des confiseries foraines, des loteries, un petit théâtre même, tout traversé de courants d'air. Entre chaque arbre, il y en avait, partout, des barraques. L'une d'elles, vers la grande allée, n'avait même plus ses rideaux. Et vantait comme un vieux mystère. Elle penchait déjà vers les feuilles et la boue, les tentes. Nous nous arrêtâmes auprès de la dernière, celle qui s'inclinait plus que les autres et tanguait sur ses poteaux, dans le vent, comme un bateau, voile folle, prête à rompre sa dernière corde. Elle vacillait. Sa toile du milieu secouait dans le vent montant, secouait vers le ciel, au-dessus du toit. Au fronton de la baraque, on lisait son vieux nom en vert et rouge. C'était la baraque d'un tir, le stand des nations, qu'il s'appelait. Plus personne pour le garder non plus. Il tirait peut-être avec les autres, le propriétaire à présent, avec les clients, comme les petites cibles dans la boutique en avaient reçu des balles, toutes criblées de petits points blancs. Une noce pour la rigolade que ça représentait. Au premier rang, en zingue, la mariée avec ses fleurs, le cousin, le militaire, le premier avec une grosse gueule rouge. Et puis, au deuxième rang, des invités encore, qu'on avait dû tuer bien des fois quand elle marchait encore, la fête. Je suis sûre que vous devez bien tirer, vous, Ferdinand. Si c'était la fête encore, je ferais un match avec vous. N'est-ce pas que vous tirez bien, Ferdinand ? Non, je ne tire pas très bien. Au dernier rang, derrière la noce, un autre rang peinturluré, la mairie avec son drapeau. On devait tirer dans la mairie aussi quand ça fonctionnait, dans les fenêtres qui s'ouvraient alors d'un coup sec de sonnette. Sur le petit drapeau en zingue même, on tirait. Et puis, sur le régiment qui défilait en pente, à côté, comme le mien, place Cluchy, celui-ci, entre les pipes et les petits ballons, sur tout ça, on avait tiré tant qu'on avait pu. à présent, sur moi, on tirait, hier, demain. Sur moi aussi qu'on tire, Lola ! Que je ne puis m'empêcher de lui crier. Venez, vous dites des bêtises, Ferdinand, et nous allons attraper le froid. Nous descendîmes vers Saint-Cloud par la grande allée, la royale, en évitant la boue. Elle me tenait par la main, la sienne était toute petite. Mais je ne pouvais plus penser à autre chose qu'à la noce en zinc du stand de là-haut qu'on avait laissé dans l'ombre de l'allée. J'oubliais même de l'embrasser, Lola. C'était plus fort que moi. Je me sentais tout bizarre. C'est même à partir de ce moment-là, je crois que ma tête est devenue si difficile à tranquilliser avec ses idées dedans. Quand nous parvînmes au pont de Saint-Cloud, il faisait tout à fait sombre. Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval ? Vous aimez bien Duval, vous. Cela vous changerait les idées. On y rencontre toujours beaucoup de monde, à moins que vous ne préfériez dîner dans ma chambre. Elle était bien prévenante en somme ce soir-là. Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine étions-nous à table que l'endroit me parut insensé. Tous ces gens, assis en rang autour de nous, me donnaient l'impression d'attendre eux aussi que des balles les assaillent de partout pendant qu'ils bouffaient. Allez-vous-en tous, que je les ai prévenus. Foutez le camp ! On va tirer, vous tuez, nous tuez tous ! On m'a ramené à l'hôtel de Lola en vitesse. Je voyais partout la même chose. Tous les gens qui défilaient dans les couloirs du Paris semblent aller se faire tirer. Et les employés derrière la grande caisse, eux aussi, tout juste fait pour ça. Et le type d'en bas même du Paris, avec son uniforme bleu comme le ciel et doré comme le soleil, le concierge qu'on l'appelait. Et puis, des militaires, des officiers, des ambulants, des généraux. Moins beau que lui, bien sûr, mais en uniforme quand même. Partout, un tir immense dont on ne sortirait pas ni les uns ni les autres. Ce n'était plus une rigolade. « On va tirer ! » que je leur criais, moi, du plus fort que je pouvais au milieu du grand salon. « On va tirer ! » « Foutez-lons le camp, tous ! » Et puis, par la fenêtre que j'ai crié ça aussi. Ça me tenait. Un vrai scandale. Pauvre soldat qu'on disait. Le concierge m'a emmené au bar bien doucement par l'amabilité. Il m'a fait boire et j'ai bien bu. Et puis enfin, les gendarmes sont venus me chercher. Plus brutalement, eux, dans le stand des Nations, il y en avait aussi des gendarmes. Je les avais vus. Lola m'embrassa et les aida à m'emmener avec leur menotte. Alors, je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu'ils ont expliqué à l'hôpital par la peur. C'était possible. La meilleure des choses à faire, n'est-ce pas, quand on est dans ce monde, c'est d'en sortir. Fous ou pas, peur ou pas. Que devient ce dialogue des civils et des militaires après la paix hargneuse de 1918 dans un monde frénétique qui cherchait son bonheur à tâtons parce qu'on le menaçait déjà partout avec rage ? C'est ce que va nous dire le texte de Bernanos qui sera lu par Fernand Ledoux et Jean-Roger Coussimon. Ce texte est une adaptation du journal de 1940 de Georges Bernanos. Cous-titrage Société Radio-Canada